... Mathieu Gallet va devoir quitter le poste de PDG de Radio France. Ce mercredi 31 janvier, le CSA a rendu son verdict. Mathieu Gallet a été démis de ses fonctions au sein de Radio France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni ce jour en assemblée plénière, a décidé de retirer son mandat au président de Radio France, Mathieu Gallet et ça, à compter du 1er mars 2018, peut-on lire sur le site du gendarme de l'audiovisuel. Une décision extraordinaire pour le CSA. Avec son départ, Radio France va avoir le droit à un nouveau PDG. C'est le doyen des administrateurs de Radio France qui va prendre la tête de la radio du service public, en attendant que le CSA désigne officiellement un successeur. Depuis 9 heures ce mercredi 31 janvier, les CSA sont réunis pour décider si Mathieu Gallet doit rester à la tête de Radio France ou s'il doit la quitter. Il n'avait déjà pas la confiance de la ministre de la Culture. Françoise Misson jugeait le maintien de Mathieu Gallet et Mettez-et-Parle. Le CSA s'est saisie de cette décision, après que Mathieu Gallet a refusé de démissionner avant de faire appel du jugement. Condamné pour favoritis Malina Le 15 janvier, il avait été condamné pour favoritis Malina à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. L'affaire en question remonte à 2013. Mathieu Gallet dirige alors Lina et comment plus de 400 000 euros de prestations à deux entreprises, sans respecter les règles des marchés publics ? Le premier contrat à 290 000 euros, avec le cabinet de conseil Roland Berger, a été remporté sans avoir été vraiment mis en concurrence. Le second contrat de 130 000 euros, obtenu par l'entreprise Balisnel 8, a fait l'objet de mises en concurrence. Bouygues à part-us. Le premier contrat à 390 000 euros, l'entreprisePassтора錢 et par l'entreprise Preureuse. Le 159. Le 1159. Le 1259. Sous-titrage ST' 501 ...